Débourser 10 000 francs CFA pour sa contribution à la tontine, le geste est le même chaque matin pour Barakissa. Coiffeuse de profession et occasionnellement fille de ménage, la jeune dame ne compte pas s'arrêter là, elle aspire à un lendemain meilleur. Depuis un peu plus d'un an, elle fréquente l'association tontinière Sagesse et a déjà eu la chance de bénéficier du gain mensuel de la tontine. Ça me permet de renforcer mon commerce, d'acheter un peu les mèches pour vendre, de souvenir à mes besoins. Bientôt je compte agrandir mon magasin par la grâce de Dieu, si Dieu le permet. A l'image de Barakissa, plusieurs autres femmes du district d'Abidjan doivent en partie leur épanouissement à la tontine. Agrandissement de commerce, concrétisation de projets, plusieurs initiatives réalisées. Grâce à la tontine, j'ai pu avoir une somme de 300 000 pour l'agrandissement de mon commerce. Avant, j'étais dans un petit magasin, maintenant j'ai pris grand magasin. Mais à la grâce de Dieu, ça marche, il y a trois congélatins, il fait un peu de tout. La tontine, une association collective d'épargne qui réunit le plus souvent des groupes d'amis, voisins ou collègues. Les participants s'engagent à verser une somme prédéterminée à une fréquence donnée. Ici, la seule garantie, la confiance. Chaque jour, on fait 10 000, 10 000 pour donner à une personne parmi nous. Bon, nous on fait tirage, mais dans les cas contrats, c'est surtout qu'il y a une qui a des problèmes, on préfère donner à cette dernière-là. Être actrice et non-spectatrice de la Côte d'Ivoire émergente, c'est ce à quoi aspirent ces femmes battantes, célébrées ce 8 mars en adhérant à des associations tontinières. Sous-titrage Société Radio-Canada